Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes ravis, Elsa et moi, de vous retrouver à l'occasion de ce webinaire. Alors, vous vous en êtes peut-être douté, mais il y a eu quelques petits ennuis techniques. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas un problème avec la réunion, parce qu'Elsa et moi, nous vous parlons depuis la réunion, mais c'est un problème depuis Paris, métropole de la France. Mais voilà, pas de problème, on va démarrer. Alors, juste un petit mot de présentation avant de démarrer. Je suis donc Antoine Feuté, le directeur de la collection Cléo, et j'ai eu le bonheur de travailler avec Elsa Siguier. Bonsoir Elsa ou bonjour pour la métropole. qui est la co-auteur de cet ouvrage Cléo, grande section, que nous allons vous présenter ce soir. Elsa, je te laisse te présenter quelques mots si tu veux. Eh bien, encore, bonjour à tous. Je suis ravie de participer aujourd'hui à ce webinaire. Je suis maître formateur depuis quelques années et je suis membre du groupe de formateurs maternels à la Réunion. Voilà, il y a quelques années, Elsa et moi, on travaillait dans la même école sur la commune du Tampon. Et on a commencé à échanger autour de ces sujets, de ces problématiques, entrées dans l'écrit. Pour moi, la maternelle n'est pas, j'allais dire, mon écosystème de départ, puisque j'ai fait toute ma carrière ou quasiment toute ma carrière à l'école élémentaire. Mais cette entrée dans l'écrit à la grande section, c'est un sujet qui me passionne. Grâce à Elsa, j'ai appris beaucoup, on a beaucoup échangé. Et sans plus attendre, on va donc démarrer notre présentation à l'aide d'un PowerPoint. Et je l'espère, vous voyez ce PowerPoint apparaître sur votre écran si tout va bien. Nous pouvons répondre à la question à la fin de notre présentation. Oui, alors du côté des éditions RET, il y a Marielle et Annick qui vont suivre le chat. Donc, vous pouvez tout à fait participer par chat. Si vous avez des remarques, des observations, des questions, nous y répondrons après la présentation que nous allons démarrer maintenant. Voilà, alors, donc… Pour votre présence, vu que nous avons démarré un peu en retard. Oui, tout à fait. Alors, voici donc l'ouvrage intitulé « Cléo, grande section, entrée dans l'écrit ». Alors, c'est un ouvrage qui se compose donc d'un guide pédagogique, d'ailleurs bien fourni, bien volumineux, ainsi que d'une série de fiches qu'on va vous présenter en détail dans un instant. Mais comme vous pouvez le voir, eh bien, ces fiches, ça représente un volume auquel moi-même, je ne m'attendais pas. Quand j'ai découvert l'ouvrage fini, j'étais vraiment impressionné par ces 360 fiches qui sont le matériel de base. Alors, avant d'aller plus loin, une présentation du sommaire de cette présentation, on va vous présenter rapidement le matériel qui compose « Cléo, grande section ». On vous parlera ensuite des principes de conception qui ont organisé notre travail pour ce projet. Et puis, on rentrera un petit peu dans le détail avec la présentation des différents domaines d'activité et domaines d'apprentissage qui composent « Cléo, grande section ». On vous donnera également des exemples concrets d'activité. On va essayer d'être le plus concret possible ce soir. Et enfin, à la suite de cette présentation, donc, comme indiqué, on répondra, en tout cas, on essaiera de répondre à vos questions. Alors, excusez-moi, je suis un petit peu perdu dans l'organisation, comme on démarre un peu au déboté. Ici, vous voyez à quoi correspondent les quatre lettres qui composent le titre « Cléo ». Ces quatre lettres, on leur a donné une signification un peu particulière pour cet ouvrage, pour la grande section. Et elles symbolisent ces quatre lettres, les quatre étapes qui vont rythmer l'année. Alors, quatre étapes et non cinq, comme on pourrait peut-être aussi attendre, parce qu'on a estimé qu'il fallait laisser respirer l'année. On sait qu'en maternelle, il y a souvent des projets qui viennent se greffer, des projets autour de périodes particulières. On sera bientôt à la période de Noël et on sait que ça va certainement représenter un temps fort dans votre année. Et dans ces temps forts, eh bien, on n'a pas forcément ni le temps ni l'envie de suivre une programmation un peu serrée, un peu stricte, qui est proposée par la méthode. Donc, ces quatre étapes vont bien être dans l'ordre chronologique, mais vont s'adapter souplement, en fait, à vos propres projets, à votre propre rythme de classe et même éventuellement, par exemple, à une épidémie de gastro-entérite, le genre d'événement qui arrive en maternelle et tout à coup, on se retrouve avec un tiers des élèves à la maison et donc on ne peut pas organiser son temps comme on le ferait d'habitude. Dans chaque étape, on retrouve les trois domaines d'activité de Cléo Grande Section. Il va s'agir du domaine « Je reconnais les lettres » dans les trois graphies, « J'acquière une conscience phonologique » et puis, dernier domaine, « J'écris avec des thèmes différents » pour chaque étape qui vont permettre, comme on en vous parlera plus tard, de faire le lien entre conscience phonologique et principe alphabétique. Donc, comme vous en parlait Antoine il y a quelques minutes, le matériel de base, ce sont les fiches mots référents. Je vais vous en montrer à l'écran. J'espère que vous les voyez bien. Donc, comment elles sont constituées ? Elles présentent un bandeau de couleurs qui… On a un bandeau de couleurs pour chaque classe grammaticale. Donc, les bandeaux bleus, ça va concerner tout ce qui est de la classe des noms. Donc là, c'est les noms de personnages. On a aussi les bandeaux bleus, clairs, qui représentent les animaux, ou un peu plus foncés, les noms concrets, les noms d'objets. On a aussi les fiches mots référents rouges avec un bandeau rouge, c'est pour les verbes. Les oranges pour les mots outils. Et enfin, les verts pour les adjectifs. Si je reprends une fiche mots référents dans le nom, vous pouvez voir que les trois graphies sont toujours présentes, avec un découpage discret des syllabes pour ne pas couper artificiellement le mot. Vous pouvez remarquer aussi que les lettres sont parfaitement alignées pour permettre des observations d'une graphie à l'autre, à la verticale. Par ailleurs, les 360 fiches sont pour la majorité imprimées en recto-verso, avec le recto au singulier et le verso au pluriel. Avec ce matériel, les élèves vont pouvoir faire des observations informelles sur le singulier ou le pluriel des mots, quand ils manipulent des fiches. Ces fiches, enfin, elles réfèrent à l'environnement proche des élèves et elles servent aussi à mettre en œuvre les différentes activités proposées dans Cléo Grande Section. Alors, une particularité de cet ouvrage, c'est que nous avons eu d'appli qui permet de créer des fiches, vos propres fiches de mots référents. Alors, on pense bien sûr d'abord aux prénoms des élèves de votre classe. Il y a un exemple ici, une petite fille qui s'appelle Adèle. Eh bien, vous pouvez créer la fiche pour chacun des prénoms de vos élèves, mais pas seulement des élèves. Vous pouvez aussi tout à fait créer des fiches pour des mots qui vous seraient utiles et que vous ne trouvez pas parmi les 360 qui sont déjà imprimés. Et de cette manière, vous pouvez préparer des fiches de mots référents qui auront exactement les mêmes caractéristiques que celles qui font partie de la méthode. Simplement, vous les tirerez sur votre imprimante et probablement vous allez les plastifier aussi pour leur assurer une durée de vie suffisamment grande. C'est le moment d'ailleurs de remercier déjà des enseignants, enseignantes qui ont posté sur la page Facebook tout un ensemble de fiches concernant des thèmes. Là, dernièrement, ces fiches portées sur le thème de Noël. Donc, merci. Donc, en plus de ces fiches mots référents, on a aussi d'autres ressources qui peuvent se trouver sur le CD Cléo. Il s'agit des fiches mots référents, comme vous pouvez voir à l'écran. Par exemple, la fiche Haricot, c'est une fiche, pardon, j'ai parlé de fiches mots référents, je voulais dire fiches cadres syllabes. Ces fiches cadres syllabes, comme vous pouvez voir ici avec l'image de Haricot, c'est comme des fiches mots référents, on a bien l'image, mais on n'a pas l'écriture et on va pouvoir travailler, par exemple, sur l'encodage ou le nombre de syllabes démoniques. On trouve également les fiches activités qui sont disponibles pour les étapes dans le domaine J'écris. Et puis, on a aussi tout un ensemble de jeux qui sont mis à disposition, des syllabaires et, comme je vous l'ai dit, comme l'a dit Antoine aussi, une appli permettant de créer ses propres fiches mots référents. Et si vous n'avez pas de lecteur CD, vous pouvez toujours accéder à toutes ces ressources via une clé d'activation. Donc, je sais qu'il y a pas mal d'utilisateurs qui ont eu des problèmes, qui ne pouvaient pas ouvrir le CD. Donc, en première page, au dos de la première page de l'ouvrage de Cléo, vous avez cette clé d'activation que vous pouvez rentrer et qui vous permettra de télécharger toutes les ressources. Alors, par ailleurs, sur le CD ou sur les ressources à télécharger, vous trouverez également l'ensemble des mots référents, des images, qui vous permettront, et également, oui, j'ajouterai toutes les fiches d'activité qui sont proposées à vos élèves au cours des activités, eh bien, tout cela est projetable sur écran. Si vous avez dans votre classe un vidéoprojecteur ou, mieux encore, un TNI, un tableau numérique, eh bien, vous êtes tout à fait en mesure de sélectionner les images ou les mots dont vous avez besoin et de les projeter. et, par exemple, de préparer une activité qui va être individuelle de type écrit avec vos élèves sur écran et donc de les préparer à l'activité qui va suivre. Nous allons, à présent, maintenant, passer au principe de conception de clé aux grandes sections, qui sont au nombre de quatre. Donc, dans cet ouvrage, nous avons fait le choix de travailler en priorité sur le lien oral-écrit au niveau de la syllabe car nous sommes convaincus que cette démarche permet aux élèves d'entrer plus efficacement dans l'écrit en faisant des liens forts entre ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, donc les mots, syllabes, phonèmes et ce qui est écrit, le mot, la lettre. Les activités de conscience phonologique, elles sont liées au principe alphabétique et au service de la production d'écrit, c'est-à-dire que toutes les activités proposées dans les deux premiers domaines, je reconnais les lettres dans les différentes graphies et j'acquiers une conscience phonologique, serviront à entrer dans les activités du domaine 3, j'écris. Les activités proposées dans les différents domaines, par étapes, se font sur le même format avec une complexité croissante pour permettre à chaque élève d'entrer dans ces activités. Et enfin, ces activités collent au plus près d'un des deux guides verts intitulés « Se préparer à lire et à écrire à l'école maternelle ». Ce sont des activités ludiques, nous l'espérons, très motivantes pour les élèves. Alors, pour aussi expliciter et rentrer un peu dans les principes de conception et les orientations que nous avons choisies, Elsa et moi, pour résumer ça en quelques mots, c'est le titre de cette diapo. Cléogéès, ce n'est pas le B à bas, mais ce serait plutôt le bas-BA. Qu'est-ce qu'on entend par là ? On a conçu cette méthode en faisant de la syllabe l'unité la plus accessible aux élèves et celle sur laquelle on va le plus insister. C'est-à-dire qu'on part de la syllabe pour aller vers le phonème et le graphème. Ce petit tableau que vous avez sous les yeux vous montre que, selon une étude bien connue d'Isabelle Lieberman, à l'âge de 4 ans, aucun élève n'est en mesure de percevoir et de segmenter un mot en phonème. En revanche, déjà 46% des enfants sont capables de le segmenter en syllabe. À l'âge de 5 ans, on voit que ça évolue légèrement dans le sens d'une meilleure reconnaissance des syllabes, mais à vrai dire, à 5 ans, moins d'un élève sur 5 de grande section est capable de segmenter en phonème et donc de percevoir les syllabes. Et puis, à 6 ans, au moment du démarrage du CP, de l'entrée vraiment dans l'apprentissage de la lecture, alors il y a un bond très net qui est visible. 90% des enfants, autant dire pratiquement tous les enfants, sont capables de segmenter en syllabes et 70% sont capables de segmenter en phonème. Qu'est-ce que ça nous apprend ? Eh bien, ça nous apprend que si on travaille trop précocement au niveau du phonème, donc de la conscience phonologique, au niveau du phonème, c'est ce qu'on appelle la conscience phonémique, alors il y a de grandes chances qu'un grand nombre d'élèves ne soient pas du tout impliqués par ces activités parce que tout simplement, leur développement cognitif et leur développement sensoriel n'est pas suffisamment mûr, mature pour atteindre le phonème. Et donc, notre option a été de travailler plus longtemps au niveau de la syllabe, parce que là, on est certain que l'immense majorité des élèves sont capables de manipuler de manière performante les syllabes. Et donc, au moment où chaque élève est prêt, alors il va vers le phonème et le graphème. C'est pour ça qu'on appelle ça le BA, BA, plutôt que le BA, BA. Pour prendre une image qui est parlante, c'est un petit peu comme si je demande à un élève qui a encore les doigts un peu malhabiles de manipuler des pièces de jeu de construction minuscules comme des tout petits Legos. Eh bien, il n'arrivera pas à construire quoi que ce soit avec ça parce que c'est trop menu pour ces mains qui sont encore un petit peu maladroites. Donc, quand on fait de la conscience phonologique au niveau du phonème en grande section, il faut être conscient que, surtout en début d'année, bien sûr, eh bien, sans support visuel, sans articulation avec l'écrit, il y a beaucoup d'élèves qui restent au seuil des apprentissages parce qu'en fait, tout ce que l'on fait ne leur parle pas. Au contraire, si on travaille au niveau de la syllabe, que ce soit la syllabe orale ou la syllabe écrite, eh bien, on permet aux élèves de manipuler des briques qui sont beaucoup plus grosses, qui sont plus conséquentes, qu'ils manipulent mieux, qu'ils perçoivent mieux. Et donc, c'est une première étape extrêmement importante qu'il ne faut pas zapper, en quelque sorte. Bien sûr, tous les élèves vont bénéficier des apprentissages autour de la syllabe. Et ceux qui y sont prêts ne vont perdre en aucun cas du temps puisqu'on leur permettra, peu à peu, finalement, de rentrer à l'intérieur de la syllabe pour accéder au niveau du phonème et du graphème. Mais, évidemment, ça ne se passera pas en même temps pour tous les élèves. C'est une différenciation qui est intégrée aux apprentissages. Nous allons passer maintenant à la troisième partie de notre exposé et vous parler, dans chaque domaine, des activités qui sont proposées. Donc, comme on vous l'a dit précédemment, pour chaque étape, il y a trois domaines et ils sont chacun constitués de six séquences de complexité croissantes. Chaque séquence contient chacune deux à cinq séances. Donc, nous allons maintenant voir par étapes ce que propose le domaine « J'acquiert une conscience phonologique ». Antoine, si tu peux bien changer de diapos. Voilà. Merci. Donc, l'étape 1, c'est l'étape où les objectifs d'apprentissage sont de faire scander les syllabes aux élèves, de les compter. Il sera aussi question de repérer la syllabe d'attaque de mots et de doubler cette syllabe d'attaque. Par exemple, comme vous pouvez voir à l'écran, avec le pas de papillon, eh bien, en isolant la syllabe d'attaque, je vais former le mot « Papa ». Et comme vous vous en doutez, pour ces activités, eh bien, les supports de choix, ce seront les fiches prénoms et les fiches proches de leur vécu. On a des retours sur la page Facebook d'activités où les élèves ont à doubler les syllabes d'attaque qui ont très, très bien marché. Ici, nous sommes à l'étape 2. Donc, deuxième partie de l'année. L'activité, alors bien sûr, c'est un exemple d'activité parmi beaucoup d'autres, mais c'est pour vous donner une sorte de petit aperçu de tout ce que propose Cléo Grandes Sections. Ici, l'activité qui est demandée aux enfants, c'est d'observer et de scander un mot tel que « fourmi », de segmenter en syllabes et de s'apercevoir que le « four », première syllabe de « fourmi », eh bien, permet de former ou de lire également le mot « four » en lui-même. Donc, c'est une activité qui a un départ oral, bien sûr. On travaille sur les mots que l'on écoute, « fourmi », et puis ensuite, on va vérifier sur les supports écrits que les hypothèses qu'on a faites à l'oral se confirment bien à l'écrit. Ici, en l'occurrence, on s'aperçoit que pour écrire le « four » de « fourmi », on a besoin des mêmes quatre lettres « f-o-u-r » que pour écrire le mot « four ». À partir de l'étape 3, on va entrer dans la conscience phonémique et les élèves, pardon, les enfants auront à identifier des sons voyelles et consonnes en début de fin, en début, pardon, puis en fin de mot et par la suite, ils auront à classer les mots en fonction des sons voyelles ou des sons consonnes qu'ils entendent en début de mot comme vous pouvez le voir à l'écran. Comme le disait Antoine, je le répète encore, cette activité, elle allie l'écrit à l'oral vu que tout ce qui est fait à l'oral sera systématiquement vérifié à l'écrit. Donc, il y aura une phase orale, par exemple, eh bien, dans « ami », qu'est-ce que j'entends en début de mot ? Eh bien, j'entends le « a », je peux placer cette fiche référente dans la colonne « a » et ensuite, j'ai une vérification à l'écrit avec le mot. Effectivement, on voit bien que « ami », comme on entend « a » au début, ça s'écrit avec un « a » en début de mot. Pour l'étape 4, les activités phonologiques, elles vont consister à faire manipuler les phonèmes aux élèves, encore une fois, et pour cela, ils vont encore approfondir leur habileté, ils vont trier des mots comportant le même son voyelle ou même son consonne et repérer, comme dans l'exemple vu à l'écran, la place d'un même son dans un mot. Donc, cette fois-ci, ils auront à repérer, par exemple, où est-ce qu'ils entendent « a », est-ce qu'ils l'entendent au début du mot, au milieu ou à la fin. Ils pourront également remplacer la consonne initiale d'un mot pour en former un nouveau dans un fin d'étape 4. Alors, passons au domaine 2. C'est le domaine « je reconnais les lettres dans les trois graphies ». Alors, tout ce domaine, tout au long de l'année, se fait sous forme de jeu. Il ne s'agit pas d'imaginer des exercices comme on pourrait faire à l'école élémentaire. À l'école maternelle, le jeu est vraiment prioritaire, dominant. Et donc, ces matériels, vous en voyez trois exemples ici. Nous avons un jeu de pêche à la ligne qu'il faut constituer grâce à des lettres qu'on peut aimanter. Il y a aussi des jeux de loi, plusieurs jeux de loi. Je vais essayer de vous en montrer un à l'écran. J'espère que vous le voyez bien. Celui-ci, c'est le jeu de loi des lettres écrites en script. Mais les trois jeux de loi, script, cursive et capitale existent. Et puis, en dessous, vous voyez aussi un exemple de jeu de bingo, un loto. Alors, des planches sont prêtes à imprimer et donc, elles sont toutes prêtes à l'emploi. Mais vous avez aussi l'opportunité, si vous le souhaitez, de créer vos propres planches de bingo par exemple en privilégiant des lettres sur lesquelles vous voulez travailler en priorité parce que, par exemple, elles posent problème à certains de vos élèves et donc que vous voulez renforcer un apprentissage. Ici, nous arrivons au domaine 3. Donc, c'est le domaine qui permet de couronner en fait toutes les découvertes et tous les apprentissages liés à la conscience phonologique et à la reconnaissance des lettres. C'est le domaine j'écris. Alors, dans ce domaine 3, il y a beaucoup d'activités qui permettent aux élèves de se risquer et de prendre plaisir à écrire. C'est bien le principe d'écrire avant de savoir lire parce que c'est grâce à l'écriture, donc à l'activité concrète, à la manipulation des mots, des lettres, des syllabes que les élèves percent le mystère de l'écrit. Bien plus que grâce à la lecture. La lecture, c'est qu'on lit quelque chose qui nous est externe, que quelqu'un d'autre a préparé. Quand on écrit, on prend en charge l'ensemble de l'activité. Donc, ça demande une réflexion intense et également de développement de stratégies dont on va parler. Alors, première stratégie que l'on travaille, ça va être de partir dans l'étape 1 d'une phrase de référence comme celle-ci, « Le loup mange de la soupe ». Cette phrase, elle est tirée, elle peut être tirée en tout cas d'un album que vous travaillez en classe. C'est donc une phrase, vous voyez, qui est très simple. Ici, on va travailler sur comment une phrase est formée, comment elle s'écrit, comment on respecte les blancs graphiques, comment on met un point à la fin. Donc, toute cette observation d'une phrase et l'observation de ses caractéristiques. Et une fois qu'on a bien pris conscience, bien pris connaissance de ce que c'est qu'une phrase, eh bien, on propose aux élèves de transformer cette phrase dans cet exemple, vous voyez, on va leur demander de choisir un autre animal que le loup et puis un autre aliment que la soupe. À partir de là, donc, on donne des suggestions aux élèves, ils choisissent celle qu'ils ont envie, dont ils ont envie et puis ensuite, ils s'essayent à écrire comme ici, un élève qui aurait choisi d'écrire la phrase « le chien mange de la tarte ». Dans l'étape 2, on commence à pénétrer l'écriture, non plus seulement au niveau de la phrase, mais au niveau de la syllabe et on s'aperçoit en lien, bien sûr, avec les autres activités du domaine de la phonologie que grâce à des syllabes que l'on extrait d'autres mots, eh bien, on parvient à écrire des mots. Dans l'exemple que vous avez sous les yeux, eh bien, grâce au mot « quart » d'une part et « table » d'autre part, on peut relier les trois syllabes qui forment ces deux mots et écrire le mot « quart table ». C'est dans la troisième étape que l'on va passer à l'encodage, le fait de transcrire ce qu'on l'entend en écrit. Donc, dans cette étape 3, les encodages, ils vont se faire progressivement en encodant d'abord une syllabe, puis plusieurs syllabes d'un mot. Les élèves, ils vont commencer d'abord par encoder un son voyel comme le « a » de « abeille », puis des syllabes de type voyel-consonne comme « ri », « chat », puis deux syllabes d'un mot et enfin le mot entier. Les stratégies choisies par les élèves, elles se feront en fonction de ce qu'ils savent faire. Par exemple, pour écrire « volant », soit ils pourront rechercher un mot contenant la même syllabe et écriront sous la copie cette syllabe. donc ils iront prendre peut-être le « vaut » de… un mot qui commence par « vaut » de « voleur » et puis soit ils analyseront les phonèmes qui se succèdent pour les transcrire à l'écrit. Donc là, on laisse le choix à l'élève d'utiliser soit une stratégie que l'on appelle analogique, donc qui est celle de prélever une syllabe dans un autre mot, soit ils encoderont en transcrivant de l'oral en écrit. Enfin, en dernière étape, en fin d'année, les élèves vont avoir à décrire une image et à préparer une phrase à l'oral. Donc, pour cela, ils vont chercher à l'écrire, soit ils pourront l'écrire à l'aide de fiches mots référents, soit ils pourront prélever des syllabes dans des mots, soit ils encoderont à eux de faire l'activité en fonction des stratégies qu'ils maîtrisent. d'écriture de phrases. Cette activité-là d'écriture de phrases, elle est proposée en binôme. Comme ça, les élèves pourront partager le travail et collaborer pour constituer la phrase. Donc, comment ça se passe ? D'abord, ils la prépareront à l'oral, puis ils compteront le nombre de mots et puis ils vont essayer d'écrire chaque mot de la phrase. En début d'étape, les phrases vont comporter très peu de mots. On va commencer par une image de fruits sur un étal et ils auront à écrire il y a deux bananes ou il y a trois tomates et puis progressivement, les phrases pourront comporter de plus en plus de mots. Alors, juste un petit ajout à propos de cette série d'activités qui vraiment couronne l'année de grande section, c'est que vous voyez qu'on permet à l'élève de travailler à son niveau de compétence, au niveau qu'il a atteint. s'il est capable de repérer, de segmenter les syllabes en phonèmes et qu'il connaît les graphèmes qui correspondent, alors il est capable d'encoder directement. Par exemple, le mot livre est encodable directement par un élève de fin de grande section parce que tous les phonèmes et les graphèmes qui le composent font partie des phonèmes qui sont étudiés, si on veut, en grande section. Mais on ne méconnaît pas non plus le fait que tous les élèves n'arrivent pas au même niveau de compétence au même moment et donc on permet à chaque élève de continuer à son niveau, le niveau auquel il est arrivé jusqu'à la fin de l'année. C'est une sorte de différenciation totalement intégrée. Les élèves travaillent sur les mêmes activités, ils ne travaillent pas sur des activités différentes, mais ils adoptent les stratégies qui correspondent à leur niveau de développement. Et donc, c'est un respect du développement cognitif de l'enfant qui nous paraît tout à fait important. Voilà, nous arrivons à la fin de cette présentation. Nous nous réjouissons par avance de découvrir vos questions parce que pour l'instant, nous ne les avons pas sous les yeux. Un petit rappel à propos des ressources qui sont autour de cette méthode Cléo Grandes Sections. Il y a le site Compagnon qui fait partie du site RETS et sur lequel vous trouvez un certain nombre de ressources, soit complémentaires, soit qui proviennent directement de la méthode. Il y a le groupe Facebook Cléo Grandes Sections. Comme vous le voyez, c'est un groupe d'échanges, d'astuces et de partages, également de questionnements, de réflexions autour des pratiques qui sont suscitées par cette méthode. Et nous avons eu la grande joie de constater que ce groupe a répondu immédiatement à un fort besoin et que vous êtes extrêmement nombreux à vous être inscrits à ce groupe. Et donc, pour nous, c'est très encourageant, c'est une récompense de nos efforts. Et puis, enfin, toujours sur Internet, mais cette fois-ci, c'est la chaîne YouTube Cléo Grandes Sections. vous la trouverez à partir de la chaîne YouTube de RETS. Et dans ces petites capsules vidéo, eh bien, nous explorons quelques problématiques, quelques questions aussi qui, souvent, proviennent de la page Facebook. Et enfin, donc, je rappelle que sur le CD ou en téléchargement, eh bien, il y a un très grand nombre d'activités de syllabaires qui, également de jeux, qui sont disponibles et donc imprimables. Alors, syllabaires, je vais essayer de vous en présenter un. Celui-ci, c'est le syllabaire des syllabes simples qui sont constituées à partir de son consonne explicatif comme le « m » le « re » etc. Donc, ici, les élèves les plus avancés peuvent se servir de ce syllabaire pour rechercher les syllabes dont ils ont besoin. il y a aussi d'autres jeux dont on n'a encore pas parlé comme par exemple le domino. Ici, j'espère que vous voyez bien, vous voyez par exemple le mot « micro » qui vient s'accrocher au mot « crochet ». Donc, les élèves travaillent bien sûr sur la forme sonore des mots d'abord et viennent jouer au domino. Et puis, il y a par exemple ici, voilà, ça va faire cette série de trois « fourmi » pardon, c'est pas dans l'ordre, « fourmi » « micro » et « crochet ». Voilà, que les élèves s'aperçoivent que la dernière syllabe d'un mot est la même que la première d'un autre mot. Il y a également, je crois qu'il y a pratiquement une centaine d'activités supplémentaires ou complémentaires à imprimer. Alors, bien sûr, pour faire des économies, on plastifie, on fait travailler les élèves avec des crayons gras ou des feutres effaçables. Ici, dans cette fiche d'activité, les élèves travaillent autour des syllabes commençant par la lettre L et donc viennent compléter les mots avec la ou le ou l'i ou l'o etc. Voilà, donc, quelques exemples très rapidement d'activités et de jeux que l'on peut imprimer. Dernier exemple que je donne, c'est ce jeu des six familles. Ici, ce sont des mots comme malade, maman qui commence par la même syllabe. Donc, bien sûr, le jeu va être comme dans le jeu des sept familles de reconstituer une famille. Voilà, j'en ai fini pour la présentation. Alors, je vais repasser, en fait, je vais fermer le diaporama. Oui ? Donc, nous allons pouvoir passer aux questions. Très bien, avec plaisir. Donc, je vais les livrer au programme. Pour votre attention, je voulais juste dire que Antoine et moi, nous sommes extrêmement friands de vos retours et de tous vos commentaires sur Facebook. Donc, allez-y, osez, postez, tout ce que vous voulez, les traces de vos élèves, vos interrogations. C'est vraiment très riche pour nous et on vous en remercie. Absolument. Alors, donc, je vais vous les livrer au fur et à mesure. c'est une… Alors, la première question a été posée par Anissa. Elle est revenue une deuxième fois, cette question. Pourquoi avez-vous choisi de ne pas mettre le déterminant singulier ou pluriel sur le cartes des mots référents ? Elsa, tu veux… Moi, je veux bien répondre. J'ai des éléments de réponse en tout cas. D'abord, c'est le guide vert, si je ne dis pas de bêtises. Je parle sous le contrôle d'Elsa, qui est la vraie spécialiste de la maternelle. Mais dans le guide vert, on précise bien que quand on segmente des mots, quand on travaille sur des mots, on les présente sans déterminant. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Elsa, si tu veux compléter. Eh bien, moi, ce que j'ai en mémoire, c'est une conférence de Viviane Buys qui disait qu'il valait mieux ne pas présenter les déterminants avec les mots qu'ils complètent parce qu'on pouvait avoir alors surtout avec des déterminants au pluriel, par exemple, les animaux, cette liaison qui peut être source d'erreur, par exemple, et puis un nounours, par exemple, aussi, ça peut être source de confusion. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix de présenter par classe les noms et puis à côté, on a proposé des mots outils où là apparaît un, le, où et là, avec ces deux fiches, les élèves pourront par eux-mêmes créer le groupe nominal. Pour finir sur ce sujet, j'ajouterais qu'il y a aussi un enjeu de clarté cognitive en maternelle. Il faut comprendre ce que c'est qu'un mot. La notion même de mot, elle n'est pas évidente. Si je présente chaque nom accompagné d'un déterminant, eh bien, je risque un peu de brouiller les pistes. Je préfère avoir, effectivement, d'ailleurs, on la voit juste derrière Elsa, la carte le, là. Elle permet d'associer deux fiches. Ce mot le ou ce mot là, c'est un mot en soi. Et puis, par exemple, la mamie, je peux le former grâce à deux cartes que je mets côte à côte. dans l'autre sens. Ce n'est pas facile. Voilà. Et là, pour les élèves, c'est clair que la est un mot à part entière et mamie est un autre mot. Voilà. Je crois que c'est préférable. OK. Alors, on a eu toute une série de questions sur les syllabes écrites. Pourquoi avoir fait le choix de travailler avec les syllabes écrites ? Est-ce en conformité par rapport aux guides ? Voilà. Je veux bien commencer à répondre parce que c'est un sujet d'ailleurs qui me tient à cœur. Pour avoir des développements peut-être un peu plus complets que la réponse que je vais faire, vous irez voir les vidéos de la chaîne YouTube parce que j'ai répondu avec, disons, précision et assez complètement à ces questions. Mais, alors d'abord, est-ce que c'est conforme au guide ? Oui, à mon sens, oui, parce que le guide dit explicitement « Faites travailler vos élèves à partir des syllabes orales. » On est bien d'accord que la syllabe orale, elle garde sa réalité, toute son importance. C'est la première syllabe qui est accessible aux élèves, donc on peut très bien travailler sur la syllabe orale, faire segmenter un syllabe orale, ça ne pose pas de problème. En revanche, au moment où on passe à l'écrit, où on cherche à écrire un mot, alors il est préférable, notamment dans tous les cas de mots qui se terminent par un « e » muet, comme la « lune » par exemple, eh bien, pour l'élève, les étapes de travail sont beaucoup plus claires en segmentant syllabes écrites, « lue », « ne ». Voici deux syllabes qui sont bien distinctes et qui permettent d'écrire, avec d'ailleurs l'orthographe exact, le mot « lune ». Si je demande à mes élèves d'écrire le mot « lune » sans qu'ils aient conscience qu'effectivement il y a un « e » muet, puisqu'évidemment ils ne peuvent pas le deviner, eh bien, il y a toutes les chances pour qu'ils écrivent au mieux « l-u-n ». Mais « l-u-n » en français, ça ne se lit pas « lune », ça se lit « l-un » comme dans l'indie. Et donc, je préfère là aussi, par souci de clarté cognitive que les élèves aient d'emblée la conviction en fait que l'orthographe des mots ne s'invente pas et que s'il y a un mot qui se termine par un « e » muet, eh bien, il faut écrire ce « e » muet. Mais bien sûr, il n'est pas du tout interdit de travailler sur la syllabe orale et d'ailleurs, c'est toujours la base du travail, c'est bien sur la syllabe orale et petit à petit, selon les besoins d'écriture qu'on rencontre, eh bien, on va vers la syllabe écrite. Merci Antoine. Alors, un autre type de question. Qu'avez-vous choisi de mettre au recto des fiches des verbes ? Pardon ? Je n'ai pas bien compris. Ah, excuse-moi. Qu'avez-vous choisi de mettre au recto des fiches des verbes ? Eh bien, on a choisi le parti pris que l'on a pris. C'est de mettre au recto la troisième personne du singulier et au verso la troisième personne du pluriel. Ok, merci Elva. Alors, il y a une personne qui revient sur les études « L'âge de l'élève était l'unique prérequis à l'entrée dans le phonème. Ces études ont-elles été menées auprès des élèves non scolarisés antérieurement ? » Alors, cette enseignante est en UP2A auprès d'élèves allophones. Alors, l'étude dont j'ai montré un extrait tout à l'heure a été faite d'abord sur des élèves anglophones et si je me souviens bien, elle date de 1972. Enfin, ça n'enlève rien à sa validité. Il y a probablement des petites différences entre un élève francophone et un élève anglophone mais globalement, cette étude est solide. Je veux dire, elle a été validée depuis de nombreuses années et personne ne l'a remise en cause. Et donc, concernant les élèves allophones qui sont scolarisés, dont le français est la langue de scolarisation, alors là, je ne doute pas qu'il y a des spécificités mais désolé de ne pas être plus précis parce que je n'ai pas suffisamment de connaissances pour répondre précisément à cette question mais je pense qu'il est certain qu'un élève étranger dont le français n'est pas la langue maternelle aura plus de difficultés à percevoir certains phonèmes du français qui ne font pas partie de sa langue maternelle. Ça, ça me semble disons sûr, disons. Voilà. Alors, j'ai une autre question au sujet de la comparaison. Donc, pour la comparaison, pas de présentation des photos avec les mots ou utilisation d'un cache pour masquer le mot ou sa représentation ? Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question. Ah, elle m'a été posée telle qu'elle donc est-ce que la personne qui a posé la question peut la reformuler ? et j'essaierai de la reposer. Si j'ai bien compris, la personne parlait peut-être du fait est-ce qu'on doit cacher les mots quand on fait de la conscience faune ? Alors, peut-être que je peux répondre en disant qu'on a créé une autre série de fiches que j'ai appelées au début les fiches mots-cadres qui fait qu'on a les mêmes mots que les fiches mots-référents mais sans l'écriture des mots. On a juste le cadre des syllabes ce qui fait qu'on peut travailler en conscience phono à l'oral avec ces types de fiches qui ne montrent pas du tout les écritures donc les lettres. D'accord, merci Elle. Alors, sur ma petite liste, pour les exemples de mots encodés à partir de syllabes de mots, listez-vous ce que l'on peut faire avec les cartes. Ah, toutes les possibilités de création de mots à partir des cartes existantes ? Je pense que c'est ça la question ? Je pense. Alors, toutes, je n'en sais rien mais en tout cas, on a exploité au maximum, enfin au maximum, c'est difficile à dire parce qu'il y a probablement des mots qu'on n'a pas exploités mais on a essayé effectivement de tirer parti du maximum de syllabes que l'on trouve sur les cartes mots-référents afin de créer des nouveaux mots. Alors, il y a une ressource que vous trouverez sur le site compagnon qui est un fichier Excel qui liste les 360 mots et qui liste ces mots donc écrits normalement et également toutes les syllabes. Alors, à partir d'une simple fonction de recherche, par exemple, si je cherche des mots qui comportent la syllabe « fut » et c'est vrai que 360 fiches, ce n'est pas facile d'aller vérifier ça rapidement, eh bien, si je cherche la syllabe « fut », je tape cette recherche et donc automatiquement, la première occurrence de « fut » va m'apparaître dans la liste. Alors, par exemple, « fumer », je ne sais pas si d'ailleurs si « fumer », je n'ai plus la mémoire, si ça fait partie des mots mais je crois qu'il y est. Donc, voilà, si je veux écrire un autre mot qui comporte la syllabe « fut » et que je veux me servir de mon référent, alors aller vers ce fichier Excel parce que c'est une ressource facile d'emploi et qui vous permettra peut-être d'aiguiller vos élèves. Tu cherches la syllabe « fut », eh bien, va chercher le mot « fumer » dans le fichier, par exemple. On ne l'a peut-être pas précisé lors de notre présentation mais tous les mots qui sont à encoder respectent les préconisations des programmes vu qu'ils sont constitués de sons-consonnes qui peuvent être allongées. Donc, il s'agit des consonnes « b » « r » et on a mis complètement de côté toutes les consonnes qui claquent, qui explosent comme « t » « b » « r » non, pas « r » mais « t » « b » et ainsi de suite. Oui, le travail sur ces phonèmes qu'on appelle « occlusifs » qui bouche le passage de l'air au moment où on les prononce est du ressort du CP et non pas de la grande section. Donc, on ne fait jamais travailler sur ces phonèmes-là. Malgré tout, grâce aux syllabaires dont j'ai parlé tout à l'heure, des élèves qui seraient prêts, eh bien, on peut leur fournir les syllabaires et ils peuvent extraire d'eux-mêmes des informations et probablement que ce sont des élèves qui vont démarrer en trombe au CP parce que finalement, ils auront l'ensemble des clés du code de l'écrit. Ok, merci. Alors, il y a encore une personne qui revient sur les syllabes écrites et orales. Vous avez pris l'exemple de la lune pour les syllabes. Comment passez-vous de la syllabe orale, lune est constituée d'une syllabe orale, à la syllabe écrite ? Alors, je l'explique, c'est assez simple. J'en parle en connaissance de cause parce que Elsa et moi et d'ailleurs d'autres collègues de la réunion ont testé l'ensemble des activités avant que ce soit édité. Oui ? Antoine, justement, on me demande également si la méthode a été testée dans de nombreuses classes et quels étaient les retours. Voilà, je te laisse répondre. dans de nombreuses classes, je ne sais pas ce qu'on entend par nombreux, mais ça a été testé dans, je ne sais pas le nombre exact en tête. En tout cas, moi, pendant l'année scolaire, non pas la, ça devait être donc il y a deux ans maintenant, deux années scolaires, j'ai travaillé avec une classe de grande section dans mon école et pour faire comprendre ce concept de syllabe, enfin de différence entre syllabe écrite et syllabe orale. Je vais reprendre le mot lune, par exemple. Si je fais scander le mot lune à des élèves, eh bien, ils vont scander lune, une syllabe. Donc, bien sûr, je ne vais pas leur dire qu'ils ont tort, ils ont raison de leur point de vue, mais je prendrai la carte, le mot référent, la fiche mot référent avec moi et je leur montrerai oui, vous avez raison, quand je dis lune, il y a une syllabe mais il y a une autre manière de dire lune et regardez, ce mot lune, il se termine par un e muet ou un e, tout simplement un e pour dire qu'il est muet, un e qu'on n'entend pas d'habitude et je peux aussi le dire en deux syllabes, lune, la lune ou lune, tout simplement, sans le déterminant puisqu'on a dit qu'on travaillait sans les déterminants, lune. et les élèves comprennent ça très rapidement. Franchement, avec la classe de grande section avec laquelle j'ai travaillé, c'est une classe de REP, ce n'est pas une classe particulièrement d'un niveau spécialement brillant, eh bien, ce principe était acquis au bout de, je dirais, entre un et deux mois. Et certains élèves le comprennent tout de suite et puis d'autres, ça leur prend un peu plus de temps. mais en faisant là aussi une articulation explicite entre l'oral et l'écrit, on s'aperçoit que les élèves sont tout à fait capables de franchir ce pas, d'aller vers la syllabe écrite. J'ai deux exemples encore derrière la tête d'Elsa que je vois. Chaussure, deux syllabes, chaussure, trois syllabes. Fragile, deux syllabes, fragile, trois syllabes. Vous voyez que faire offre observer ce E parce que bien sûr la plupart des mots où il y a une différence entre syllabe orale et syllabe écrite, ce sont des mots où le E muet est à la fin. Il y a très peu de mots avec des E muets intercalés. Et ça ne pose pas de problème aux élèves à condition que l'on soit clair avec eux et qu'on leur dise qu'il y a bien deux systèmes si on veut pour segmenter un syllabe. D'ailleurs, j'en arrêterai là sur le sujet, quand on chante une chanson, eh bien, souvent, on s'appuie non pas sur les syllabes orales, mais sur les syllabes écrites. Une souris verte, une souris verte, quand on chante, on s'appuie bien sur les syllabes écrites. Ce ne sont pas des syllabes qui seraient pleinement artificielles. On s'en sert dans certains contextes. Voilà. Ok, merci Antoine. Alors, Nathalie nous demande pourquoi l'écriture des phrases est en capital et non en cursive. Alors, nous avons choisi l'écriture capitale car la production d'écrits demande une telle concentration, une telle implication cognitive que ça peut être difficile pour les élèves en plus de rajouter le fait d'écrire en cursive. Donc, pour le dire autrement, pour éviter une surcharge cognitive, on propose à ce que les productions d'écrits soient réalisées en majuscule. Après, si un élève arrive à écrire et produire, produire et écrire en cursive, pour nous, ça ne nous pose pas de problème et peut-être d'ailleurs qu'en utilisant, en faisant faire de la production d'écrits à vos élèves, vous verrez que quelquefois ils peuvent commencer en cursive et puis ils terminent en capital et pour moi, il faut laisser faire l'élève et le laisser choisir l'écriture dans laquelle il veut produire et en première intention, on peut lui proposer et effectivement on lui propose de l'écriture capitale. Là encore, il faut respecter finalement le développement de l'enfant. S'il est prêt à écrire en cursive, bien sûr, il ne faut pas l'interdire, mais effectivement, écrire en capital, c'est le plus souvent la règle, au moins en début de grande section. Après, c'est aussi très dépendant de ce qui a été fait en moyenne section. Et on sait que cette année, on est dans une année très particulière parce que les élèves ont été en confinement une bonne partie de l'année l'an dernier et certainement, ça n'a pas dû aider l'acquisition de la cursive pour beaucoup d'élèves qui se retrouvent en grande section cette année. Et on nous demande aussi l'organisation de l'emploi du temps. Quelle est l'organisation de l'emploi du temps ? À la semaine ? Il n'y a pas de précision. Déjà à la semaine, alors Elsa ? À l'année, Antoine l'a déjà dit, en fait, c'est quatre domaines, quatre étapes qui sont proposées pour laisser respirer l'année et s'il y a des impératifs à respecter, on pourra, les enseignants pourront se permettre de faire une pause pour mieux reprendre par la suite. Si c'est à la semaine, en fait, il y a des séances proposées en conscience phonologique, des séances proposées dans le domaine je reconnais les lettres dans les différentes graphies. Et alors, ces séances, elles sont plutôt en début de semaine vu qu'elles sont préparatoires à la séance de production d'écrit. Donc, en début de semaine, plutôt de la conscience phonique, plutôt une séance de lexique pour bien connaître les mots proposés pour, en fin de semaine, la séance de production d'écrit. Donc, du domaine j'écris. Alors, j'ai une autre question aussi. Quelle place pour la dictée à l'adulte dans la démarche Cléo ? Alors, c'est tout à fait, ce n'est pas du tout occulté dans notre démarche. Dans l'emploi du temps proposé d'ailleurs dans l'ouvrage, il y a des créneaux proposés pour ça dans langage oral ou langage écrit. En revanche, on n'a pas pu tout traiter dans l'ouvrage. Donc, on n'a pas traité la dictée à l'adulte. Comme vous pouvez le voir, on n'a pas traité non plus la compréhension du récit. Et c'est vrai qu'on n'a pas traité la dictée à l'adulte. Mais ça fait partie intégrante complètement du langage oral et à travailler dans les classes. Alors, si on a une classe de MSGS, est-il possible d'intégrer les MS ? J'aurais tendance à dire oui à condition que les activités semblent y répondre. Si on sent qu'ils sont totalement décrochés et qu'ils ne comprennent pas ce qu'on leur demande, c'est probablement qu'il y a un problème de… l'activité n'est pas prévue pour eux. Après, il y a des… Tous les cas de figure existent. Il y a des moyennes sections qui sont très vifs et très agiles et qui aiment bien aussi dans les classes à plusieurs niveaux faire comme les grands. Donc, bien sûr, s'ils s'y sentent prêts et que ces activités, ils y répondent d'une manière pertinente, alors bien sûr, il n'y a aucun souci là-dessus. Peut-être qu'aussi en moyenne section, les enseignants pourront amener les élèves à manipuler les fiches, à copier les mots, à essayer de faire… à catégoriser pour se familiariser avec le matériel et puis ensuite, s'ils voient qu'ils sont prêts, les amener à les faire rentrer dans les activités plus structurées que l'on propose. Ok. Alors, on nous demande s'il y aura une suite pour les CEP. Alors, c'est Joker parce que honnêtement, je n'en sais rien. C'est une idée qu'on aimerait développer mais je pense que ça va prendre pour peut-être entre 5 et 10 ans. Donc, je ne peux pas donner d'espoir. En tout cas, ce que je sais aussi, c'est que j'ai rencontré certaines collègues d'Ulysse qui se retrouvent avec des élèves jeunes qui ne savent pas lire. Et bien sûr, ça, c'est un matériel tout à fait adaptable à des contextes d'Ulysse, par exemple. pour le CEP lui-même, voilà, il n'y a rien, il y a, disons, il y a des envies mais il n'y a pas de projet en route. Voilà. D'accord, très bien. Alors, on nous demande où se trouve le fichier Excel de TriDemo. alors, tu as indiqué que c'était sur le site Compagnon, non ? J'espère qu'il est bien sur le site Compagnon, je pense qu'il y est. Il a été également proposé sur le site, sur la page Facebook, donc il doit être dans les fichiers attachés à la page Facebook. Sur le site Compagnon, il faudra vérifier et s'il n'y est pas, c'est très simple. Je pense qu'il y est. Alors, je ne sais pas, je ne sais pas. Il s'appelle peut-être Catalogue des syllabes, voilà, plus ou moins ce titre-là, je n'ai plus en mémoire. Alors, je regarde s'il y a encore des questions. Alors, il me semble qu'il n'y a plus de questions. Ah, si. Alors, bon. Pourquoi ne pas avoir fait un ouvrage chronologique mêlant les différents domaines plutôt que par les quatre domaines ? Pourquoi ? D'abord, parce que ce n'est pas un ouvrage qui est directement destiné aux élèves. Ce n'est pas les élèves qui ont en main cet ouvrage et ils tournent une page chaque jour ou chaque semaine pour découvrir la suite. Donc, c'est également parce qu'on respecte tout à fait la liberté pédagogique de chaque collègue et que selon les envies. On sait qu'il y a certains collègues, par exemple, qui ne se servent que de certains éléments de clé en section et pour d'autres éléments, ils se tournent vers d'autres méthodes. Donc, tous les cas de figure existent. Vouloir faire un menu totalement clé en main qui n'aurait plus qu'à suivre chaque semaine ce qui est proposé par le guide, ça me semble un peu réducteur comme approche, disons. Je pense que ayant été enseignants quand même 40 années, je sais comment sont les enseignants et généralement, ils n'aiment pas être enfermés dans un carcan trop étroit. Donc, ici, tout est proposé mais il y a la liberté à chacun de faire son menu à la carte selon ses envies ou bien sûr les besoins de ses élèves parce que toutes les classes n'avancent pas dans les différents domaines à la même vitesse. Il y a bien sûr tous les contextes qui existent. Alors, j'ai peut-être une dernière question. Quelle est la police utilisée pour l'écriture cursive ? Je crois que tu n'en as pas encore parlé. Alors, c'est une police qui s'appelle Cléogs. D'ailleurs, je ne sais pas si on l'a proposé et c'est une police permettez-moi ce petit moment d'auto-congratulation. c'est une police que j'ai créée moi-même après m'être adressée à différents créateurs de police et donc cette police a la particularité effectivement de pouvoir s'aligner parfaitement, vous l'avez vu sur les fiches, avec les polices capitales et scripts. Et donc, c'était vraiment un challenge parce que d'abord, je ne suis pas du tout spécialiste de la création des polices mais voyant que je ne trouvais personne pour les faire, je me suis dit bon, dans ces conditions, je vais essayer de le faire. Elle n'est pas parfaite, il y aurait probablement encore quelques petites retouches à y faire mais effectivement, elle répond assez bien disons aux prescriptions du ministère, c'est-à-dire une police fluide qui n'a pas de boucle ou de bouclette inutile ou d'attaque de lettres inutiles. Le seul point où je vais être un peu sujet disons à la discussion, c'est la forme du E. J'ai conservé une cassure vers le E alors que dans d'autres polices actuelles, eh bien, on considère que le E n'est finalement qu'une boucle comme le L mais raccourci, plus courte évidemment. Moi, je préfère bien distinguer visuellement le E minuscule du L en cursive. Donc, si elle n'est encore pas proposée sur la page Facebook, eh bien, on va l'ajouter. Alors, c'est une police aussi qui est contextuelle, c'est-à-dire que selon les lettres qui précèdent ou qui suivent, ce ne sont pas exactement les mêmes lettres qui, de manière à permettre les liaisons entre lettres. Donc, il faut l'utiliser avec l'option police contextuelle activée dans Word. En revanche, dans OpenOffice, je crois que c'est activé automatiquement. Voilà. OK. Je n'ai pas d'autres questions apparemment. Donc, a priori, on va pouvoir s'arrêter là. très bien. Eh bien, nous espérons que cette présentation vous aura été utile. Je pense qu'on pourra la retrouver en différé sur le site de RETS, je ne sais pas exactement sur quelle forme, mais en tout cas, RETS vous en informera, je pense. et puis continuez à partager sur le site Facebook vos essais, vos réussites et également tout ce qui vous pose problème parce que c'est comme ça qu'on arrive à adapter, à affiner à la fois notre réflexion et les réponses qu'on peut vous apporter. Elsa, je te laisse conclure. Oui, effectivement, c'est ce que je voulais dire aussi. continuer à nourrir cette page Facebook qui nous réjouit et nous rend friands de tout ce que vous pouvez nous montrer, les productions au cœur de vos classes. Eh bien, merci pour votre écoute, merci à tous et nous allons continuer à communiquer via le site Facebook qui est à présent. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501